Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un suivi de formation sur Excel. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer ce petit tutoriel sur la création d'un suivi de vos formations sur Excel, on va démarrer par la mise en forme et par notre premier onglet ici qu'on va directement renommer comme étant la base de données employées. Comme ceci, alors qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir l'ensemble des saisies relatives aux employés. Donc on aura le matricule, le nom, on va peut-être pas mettre en majuscule, le prénom, la fonction, le département où travaille cette personne-là, ça peut être un rayon par exemple, plutôt s'il s'agit par exemple d'un supermarché, et enfin du statut dans l'entreprise. Voilà, on met en forme ce petit tableau, on peut sélectionner la ligne comme ceci, on peut mettre directement du gras, et je vais sélectionner, si je vais centrer mes différents éléments, naturellement je vais mettre des bordures classiques. Voilà, toutes les bordures, j'écarte un petit peu mes colonnes comme ceci, ensuite je vais rajouter deux petites listes, on va avoir la liste des départements, mon espace d'une colonne, et on aura la liste ensuite des différents statuts. Voilà, pareil, on a encore un double clic, très simplement, donc on va mettre ça à peu près jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 6, comme ceci, voilà, on peut mettre directement notre tableau, en format personnalisé, voilà, on met un contour comme ceci, on met ensuite des bordures en pointillé, pour l'intérieur de notre tableau, on recopie la mise en forme, tout simplement, ici au niveau de nos différents statuts, qu'on remplira donc plus tard dans la création du fichier, les différents matricules, alors là moi je vous propose de faire une numérotation donc relativement classique, MM par exemple 0001, comme ceci, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut éventuellement tirer tout ça vers le bas, je propose d'en mettre environ une trentaine, voilà, comme ça, notre série s'incrémente donc toute seule, ensuite on va mettre des bordures, voilà, éventuellement on va mettre un ensemble de bordures relativement unies, comme ceci, voilà, donc on met une mise en forme relativement classique, hop, on fait pareil maintenant pour notre tableau ici, là on sera sur des bordures extérieures et au centre, on aura des pointillés, là, voilà, au niveau de l'affichage, je vous propose d'enlever le quadrillage, comme ceci, donc tout simplement, voilà donc pour notre premier onglet, donc un onglet de saisie relativement classique, ensuite je vais insérer une deuxième feuille, que je vais placer avant la feuille de base de données, et je vais l'appeler tout simplement formation, comme ceci, alors on y va, dans ce tableau on va avoir quoi ? On va avoir tout d'abord la date, comme ceci, ensuite on va avoir le matricule, qu'on va donc rapatrier de notre onglet précédent, ensuite le nom, pareil, qu'on va là aussi rapatrier de manière automatique, depuis l'onglet précédent de saisie, la fonction, le département, le statut, la formation, donc la formation envisagée, la date initiale, le coût de cette formation, la validité, éventuellement ce que je vais appeler le recyclage, c'est-à-dire refaire la formation tous les 2, 3 ou 5 ans par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup de certificats, donc on va l'appeler même recyclage numéro 1, donc espace 1, comme ça, voilà, ensuite on va avoir le coût de ce recyclage, la validité, là encore, validité qu'on mettra je pense en année, ensuite on va avoir le recyclage 2, donc on va tout simplement regarder, copier, ici, validité, hop, et on va mettre naturellement, ici, recyclage, numéro 2, comme ceci, voilà, validité, et on va rajouter ici, recyclage, éventuellement, numéro 3, comme ceci, voilà, une fois qu'on a fait ça, on retourne sur l'accueil, on met bien entendu notre titre en gras, et on va mettre des bordures, donc on met toutes les bordures comme ceci, là, éventuellement, on aère un petit peu les colonnes, mais là, ça a l'air d'être bon, ensuite, on va dresser notre tableau, donc on va descendre à peu près jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 40, voilà, comme ceci, on va mettre des bordures pleines, comme ceci, hop, on sélectionne l'entièreté de notre tableau ici, et là, pareil, on va mettre tout simplement les bordures via un autre style de bordure, donc on met les contours comme ça, et à l'intérieur, on va mettre tout simplement des bordures en pointillé, voilà, une fois qu'on a fait ça, alors comme d'habitude, on n'oublie pas ici d'aller dans affichage, et d'enlever le quadrillage de notre fichier, voilà donc pour la structure de notre onglet numéro 2, maintenant ce que je vous propose de faire, c'est de passer, voilà, je crée une nouvelle feuille, et de passer donc à l'onglet de tableau de bord, qu'on va abréger tout simplement, T, T, B, comme ceci, alors on va mettre un titre, donc on va sélectionner de la colonne A, A à peu près, la colonne, alors on va aller jusqu'à la colonne H, comme ceci, voilà, et on va le mettre éventuellement sur deux lignes, on va aller dans insertion, on va fusionner et rentrer et centrer, et on va marquer tableau de bord, des formations, voilà, on va mettre tout ça en gras, on aligne le tout, on augmente un petit peu la taille de notre police, ce que je vous propose éventuellement, on va le laisser comme ça, ensuite, qu'est-ce qu'on fait, on va mettre les différents intitulés de colonnes, donc on va avoir quoi, on va avoir la liste des formations, qu'il faudra donc entrer dans cette colonne, ensuite, on calculera de manière totalement automatisée, le coût moyen de chacune d'entre elles, ensuite, on affichera les dépenses globales, voilà, après, on va faire pareil, mais cette fois-ci, avec la liste des employés, donc là, on va rapatrier, tout simplement, les différents numéros de matricule, alors, regardez, je vais déjà aérer les différentes colonnes, qui doivent l'être, voilà, dépenses globales, liste des employés, et comme ceci, sélectionner et centrer, les différents éléments, voilà, voilà, donc, au niveau de la liste des employés, qu'est-ce qu'on aura, on aura le coût moyen, pareil, et, de la même façon, les dépenses, globales, comme ceci, voilà, ensuite, on affichera, les différents départements, donc, liste des départements, pareil, on a les colonnes, et, les dépenses, donc, par département, voilà, une fois qu'on a fait ça, on sélectionne ici, hop, on met un titre, on va mettre un titre partout, comme ça, hop, une bordure, sur l'ensemble, de nos éléments, ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va faire, on va, on va sélectionner ici, l'ensemble de nos données, on va aller à peu près, jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 33, c'est plutôt, c'est à peu près, ce qu'on souhaite effectuer, et, on va aller jusqu'à la colonne, à peu près F, voilà, on va mettre des bordures extérieures, ensuite, ce que je vais éventuellement faire, regardez, je vais recopier la mise en forme, une fois que ça sera fait, hop, je vais faire une bordure correctement, une colonne correctement, regardez, je vais dans bordure, autre style de bordure, hop, on met des pointillés, comme ceci, on appuie sur OK, et là, je recopie le style, très classiquement, on a l'habitude, de le faire, voilà, comme d'habitude, la première partie, des tutoriels, assez facile à effectuer, là, pareil, on va sélectionner, je pense qu'on va faire, cinq départements différents, naturellement, si vous en avez plusieurs, vous n'hésitez pas à en rajouter, là, on en a bien cinq, hop, autre style de bordure, on va mettre un trait plein, pareil ici, et des pointillés au centre, voilà, ensuite, on va copier et coller les éléments que nous avons ici, et mettre un petit peu plus bas pour laisser de la place, au cas où vous auriez un petit peu plus de départements, on fait un contrôle V, et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir les différents statuts, donc là, pareil, et on va rapatrier à chaque fois les dépenses par nature de dépense, voilà, comme ceci, donc, on a l'ensemble de nos différents titres, donc, ce que je peux faire, c'est éventuellement, au niveau de l'affichage, enlever ici, le quadrillage, afin de mettre proprement, mes données, et voilà, pour la première partie de ce tutoriel qui concernait, comme à chaque fois, la mise en forme et le squelette de notre fichier. J'espère que cette vidéo vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo, en tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel. Sous-titrage ST' 501